Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir faire une vidéo crash test concernant les différents achats que j'ai pu déjà faire sur Timoo donc je vous l'ai présenté dans deux précédents hauls et vous avez été plusieurs à me demander justement de présenter les articles, de les mettre en situation et de vous donner mon avis sur l'usage que j'aurais fait du coup de ces différents accessoires et ustensiles que j'ai pu acheter donc là comme j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter je vais faire du coup deux vidéos, je les ai scindées par catégorie de manière à pouvoir un petit peu organiser ces vidéos donc aujourd'hui je vais faire principalement un retour sur tout ce qui va toucher au ménage mais également à la cuisine et tout ce qui va être beauté et dans la seconde vidéo je vous présenterai du coup le reste des accessoires notamment tout ce qui va être organisation, il y a également tout ce qui va être rangement et tout ce qui va être du coup les diverses que j'ai pas pu mettre dans des rubriques en particulier donc je vais reprendre un petit peu les différents articles de manière à pouvoir vous les présenter je vais insérer du coup les vidéos de manière à pouvoir vous montrer les différentes tests que j'ai pu faire et les résultats dans la mesure où on peut le voir effectivement concernant la brosse électrique, donc elle fait un petit peu de bruit par contre j'en suis totalement satisfaite vu le fruit, il ne faut pas hésiter donc là je l'ai testé dans la cabine de ma douche que ce soit sur les bordures mais également au centre au niveau des petits reliefs qui sont antidérapants où il y a régulièrement de la saleté qui vient s'accoler et bien en restant un petit moment et ces endroits-ci avec la brosse et bien celle-ci elle est totalement partie franchement le résultat est bluffant allez donc là je vais faire une machine j'ai des chaussures à laver donc du coup elles sont relativement propres je dirais pas plein de terre et tout elles sont un petit peu sales mais du coup je vais en profiter pour les mettre du coup dedans donc c'est un peu épais, un peu molletonné et donc du coup ça me permet quand même de bien amortir et de protéger mine de rien dans le bac à linge donc là il est assez grand donc là c'est des chaussures c'est du 37 ou du 38 de mon fils donc vous voyez que ça rentre quand même bien largement dedans vous voyez il y a des petites taches donc du coup je vais mettre un petit peu de produit je fermerai du coup le système et puis après hop en machine concernant la trappe poussière télescopique franchement il est idéal car comme vous pouvez le constater il passe facilement sous mon canapé je n'ai pas beaucoup de place les pieds sont pas très hauts et donc ça me permet facilement d'attraper des petites poussières ou également récupérer un petit objet qui se trouve du coup bloqué dessous je l'ai utilisé également pour attraper les petites poussières sur le haut de ma cheminée je n'avais pas du coup de meuble haut chez moi donc du coup je vous fais la petite démonstration comme ceci je l'ai trouvé également hyper pratique pour passer et nettoyer derrière mon radiateur électrique là où en général on n'arrive jamais à accéder là la trappe poussière il passe très facilement et permet du coup de nettoyer donner un petit coup de manière à éviter de sentir le brûlé arriver l'hiver par exemple il dispose également d'une lingette lavable donc c'est bien pratique de manière à pouvoir interchanger le moment venu pour le nettoyage des rainures donc moi je ne possède pas celle avec la petite barre métallique au milieu donc du coup ce n'était pas forcément ce qui avait le plus adapté mais j'ai utilisé du coup un seul passant un seul bloc de nettoyage sur les deux et donc mine de rien ça a quand même réussi à bien nettoyer et décoller les poussières qui se trouvaient au niveau de la rainure habituellement en passant juste l'aspirateur ce n'est pas suffisant du coup là ça va être l'idéal pour pouvoir débloquer et soulever tout ce qui s'est accroché au fond de la rainure et après il suffit de le nettoyer vous allez tout simplement et ça part très facilement l'éponge que j'ai prévue pour nettoyer les parois de la cabine de ma douche donc ça fait comme une éponge de l'ofa pour la partie blanche donc là je l'avais déjà mouillé un petit peu mais l'idéal ce serait quand même de mouiller la paroi chose que je n'avais pas faite ici mais bon j'ai quand même bien mouillé vous voyez il y a de l'eau qui en sort donc en grattant ça permet du coup d'enlever tout ce qui va être résidu de le calcaire sur la paroi utilisé de manière récurrente ça va être du coup efficace et vous voyez j'essuie du coup avec la serviette et c'est du coup nickel il n'y a plus aucune trace de visible petit test de l'éponge smiley comme je l'appelle donc du coup on la trouve également chez Action je n'avais jamais eu l'occasion de la tester donc voilà elle a quand même un effet du coup qui est grattant un petit peu et donc du coup je l'ai testé au niveau de mes rainures parce que du coup j'ai toujours du mal à les ravoir donc là j'ai tout simplement pulvérisé sur les rainures du coup du produit à base d'eau et de vinaigre et j'ai laissé reposer on va dire allez 15-20 secondes et simplement en passant l'éponge on arrive à voir que du coup ça se décolle très facilement donc j'aurai toujours des petits endroits où ça va perdurer persister un petit peu mais en y passant régulièrement il ne devrait plus y avoir aucun souci grâce à l'éponge et franchement j'en suis plutôt satisfaite je m'occupe ensuite du ruminé de la cuisine donc je retire dans un premier temps donc la partie du dessous de manière à pouvoir venir fixer la partie le prolongement du coup le système rotatif voilà de manière à pouvoir faire venir l'eau un petit peu partout dans le fond dans le fond de mon évier ce sera plus facile pour pouvoir du coup arroser un petit peu de partout et de pouvoir nettoyer celui-ci donc du coup je décide de bien serrer le tout je prends même un torchon pour m'aider plus facilement vu que je commençais à avoir les doigts qui glissaient sur le dessus et je viens tester donc là je constate effectivement que du coup ça fuit un petit peu mais en resserrant sur le bas j'ai pu régler le problème et ça me permet du coup de pouvoir arroser un peu partout au fond de mon évier donc c'est plutôt sympa je teste ensuite du coup le flacon pour les huiles donc là j'ai décidé de mettre de l'huile d'olive donc comme j'étais en train de nettoyer du coup ma cuisine j'ai décidé du coup de vous faire la démonstration ici pour pulvériser la partie du égouttoir de mon évier sachant qu'on peut l'utiliser aisément dans tout ce qui va être culinaire en parallèle donc là j'ai décidé de venir nourrir la partie où vient s'égoutter toute ma vaisselle donc du coup ça a permis de bien pulvériser de partout là je viens de l'étaler avec un mouchoir on peut faire avec un chiffon ou autre là j'ai pris ce que j'avais sous la main et donc du coup c'est quand même bien efficace effectivement pareil si je veux pulvériser dans le fond d'une poêle ou sur des tomates mozza ou autre du coup ça va être hyper hyper pratique concernant l'égouttoir extensible donc au niveau de mon évier il passe juste juste il ne faut pas trop que je pousse que ce soit au fond ou tout vers moi sinon la passoire elle finit par tomber donc elle est quand même juste en équilibre c'est peut-être un peu limite mais sinon au niveau du fonctionnement il fait le job après je pense qu'il ne faut pas mettre trop trop lourd au niveau du milieu parce que du coup ça risque de plier beaucoup plus facilement si vous l'avez ouvert à fond comme j'ai pu le faire je viens ensuite installer la petite panière extensible au niveau du rayonnage de mon frigo donc je peux la régler un peu comme je le souhaite de manière à pouvoir faire en fonction des nécessités du besoin donc là clairement ce n'est pas fait pour être chargé légèrement en appui ou entre ouvert directement sur le rayonnage il faudra à chaque fois le retirer venir du coup positionner vos aliments et venir le replacer sur le rayonnage donc voilà c'est une petite astuce je pensais vraiment pouvoir récupérer et me servir en direct mais non concernant la fontaine donc du coup elle est assez simple pour l'assembler il suffit de dévisser on vient mettre l'embout sur le devant extérieur et ensuite on vient repositionner la partie qu'on a retirée à l'intérieur du réservoir donc voilà c'est assez facile de montage c'est pas très compliqué il suffit de visser et de serrer et de positionner du coup le système pour ouvrir sur le côté de manière à faciliter du coup l'ouverture et la fermeture positionner au bord de la tablette cela facilite l'utilisation et le fait de pouvoir se servir aisément tout au long de la journée donc là notamment une petite citronade à la vôtre concernant l'élastique avec les 13 donc du coup ça fait son petit effet pour l'été c'est sympa par contre ça se voit quand même que c'est du faux et mine de rien les embouts ont été très rapidement mélangés c'était assez compliqué de pouvoir en fait les coiffer et au niveau de l'élastique il y avait déjà plein de petits fils qui partaient dans tous les sens donc résultat un peu bof bof concernant les différents élastiques donc ils sont plutôt de très bonne qualité franchement ils sont bien ils tiennent bien sur les cheveux donc j'ai pu faire pas mal de coiffures à ma fille des 13 des queues de cheval ou autre et franchement c'est top en plus ils sont vraiment divers et variés il y a du rose il y a du violet il y a du bleu il y a du jaune il y a même deux teintes de rose vous voyez il y a un rose un peu flashy et un rose clair et même du noir par endroits donc voilà franchement il y a de quoi faire il y a à peu près 200 chouchous et franchement ils tiennent le coup voilà je crois qu'il y en a un qui avait cassé mais qui était déjà cassé dans le système dans la boîte quoi et vous voyez hop et ce qui est bien c'est que du coup ceux-ci ils n'ont pas ils sont soudés en fait au bout et ils n'ont pas la petite partie métallique comme peuvent avoir certains chouchous et donc du coup c'est top parce que du coup ça fait pas mal du coup au niveau ça casse pas les cheveux ou ça fait pas mal quand on a les queues par exemple les queues de cheval au niveau de la nuque des fois c'est gênant ça frotte et c'est pas agréable du tout pour le collier le pendentif a de très belles finitions franchement il est magnifique en plus il est doté d'un double système pour régler la longueur que l'on souhaite soit en version longue soit en version plus courte comme ici et pour le bracelet franchement celui-ci je l'adore franchement les couleurs elles sont top elles sont canon il y a le système de fermeture qui fonctionne par glissière donc voilà il suffit du coup de positionner sa main d'un côté alors là j'ai essayé de faire pour que ce soit bien visible pour la vidéo donc ça semble un peu compliqué mais c'est quand même hyper hyper pratique voilà et il se marie avec tout donc c'est vraiment le top du top voilà j'espère que ce crash test vous aura plu que vous avez aimé que ça vous a donné un petit idée du coup du retour concernant la qualité des produits leur fonctionnement l'utilisation et tout donc du coup moi sur l'ensemble je vais dire que j'ai un petit bémol au niveau de tout ce qui va être l'extension du robinet effectivement à voir sur le long terme peut-être en resserrant davantage vérifier qu'effectivement il n'y ait pas trop de fuite alors là ça ne sointait quasiment plus du tout une fois que j'ai eu resserré donc je pense qu'en resserrant bien ça devrait le faire il y a également le petit bémol aussi sur le système la petite étagère au niveau du frigo je pensais à tort parce que c'est moi j'aurais dû regarder davantage au niveau de la description du produit mais je pensais effectivement qu'on le fixait sur la tablette et qu'après il y avait un système de glissière de manière à pouvoir le sortir et se servir facilement sans tout du coup détacher mais bon ça ça restera un petit truc du coup une manip à faire simplement on enlève de l'étagère on se serre et après on remet en place mais du coup ça perd un peu de son côté pratique que je pensais au départ mais dans tous les cas voilà c'est pas grave ce sera quand même bien utile dans le cas du fonctionnement du frigo donc j'espère que cette vidéo première vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker et à la partager également autour de vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et à me laisser du coup en commentaire vos impressions vous savez que je prends toujours un grand plaisir à vous lire et en plus ça m'aide au niveau du référencement de mes vidéos et de ma chaîne également voilà bah écoutez je vous donne rendez-vous pour la partie 2 qui arrive d'ici quelques jours et en attendant je vous dis à très bientôt ciao bye bye Sous-titrage ST' 501